Prions ensemble Père, nous voulons te dire merci pour cette heure. Merci parce que nous savons que tu es venu pour nous bénir. Et nous demandons Seigneur que ta présence enrichisse toute la vie, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Toutes les formes de peur, de timidité, de manque de colonne vétérale dans n'importe quelle vie, je prie que tu le pousses loin de nous, au nom de Jésus. Fais quelque chose ce matin, quelque chose de précis, quelque chose de défini, quelque chose qui libère, quelque chose qui amène tes bénédictions à cette multipliée dans toutes les vies, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dans Genèse, chapitre 15, je lis là pour vous le verset 1. Genèse, chapitre 15, le verset 1. Après cette chose, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision disant, Ne crains point, Abraham. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Ne crains rien. Ne crains point, Abraham. Ne crains point, enfant, croyant, enfant fidèle de Dieu. Je suis ton bouclier. Le bouclier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est là pour protéger ta vie contre toutes les attaques. Et cela ne va pas t'atteindre. Et le Dieu Tout-Puissant dit, je suis, j'ai été toujours, et je continue d'être. Je suis ton bouclier, et je suis ta grande récompense. Et il dit que tout ce que tu désires avoir, tout ce que tu espères comme récompense, exaucement de prière, ou quelle que soit la solution que tu espères, je suis cette récompense. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu dois demander. Tu dois le dire à Dieu. Et tu ne dois pas seulement dépendre de ce que l'autre demande pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me donneras? Le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Votre réponse va venir du ciel. Votre miracle viendra du ciel. Votre provision viendra du ciel. Tout ce qui va vous donner de la joie viendra du ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il a lui dit, telle sera ta postérité. Aussi élevé que les étoiles sont, ainsi sera ta postérité. Aussi rapproché du ciel que les étoiles sont, ainsi sera ta postérité. Aussi brillant, aussi lumineux que sont ces étoiles, ainsi sera ta postérité. Aussi numéreux, aussi en grand nombre que tes étoiles sont, ainsi sera ta postérité. Aussi non touchables, personne ne peut se lever et toucher les étoiles. Ou lancer une flèche pour toucher les étoiles. Aussi non touchables que sont les étoiles, ainsi sera ta postérité. Quelqu'un là-bas dans qui a dit, Amen. Et Abraham crut, il a eu confiance en l'éternel. Il n'a jamais eu quelque chose de cette forme ou pas avant. Le Seigneur lui a dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et aussi nombreux, aussi numéreux, aussi incontables, aussi élevés, aussi intouchables, aussi non conquérables. Que sont ces étoiles, ainsi sera ta postérité. Et il crut, il a eu confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Et cela lui fait imputer à justice. Le Seigneur est en train de nous parler ce matin sur le sujet, ne craint point, la promesse est toujours valable. Ne craint point, la promesse qu'il a donnée à Abraham, il est en train de lui donner également la postérité d'Abraham. Et le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, à vous et à moi, que toutes les promesses que vous avez lues dans la parole du Seigneur, tel ça a été, tel cela est également aujourd'hui. C'est encore valable. Ce sera valable dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons trois choses avant de prier. Vous allez prier aujourd'hui. Et le Seigneur va exaucer vos prières aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si vous êtes fatigué, vous allez vous asseoir. Mais vous serez en train de prier toujours. Et si vous êtes en train de bâcher ici et là, parce que vous devez être là et là, quelque chose que vous allez faire, votre posture, tout ce que vous allez faire, c'est de prier. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le Seigneur va exaucer vos prières. Point numéro un, la promesse durable de sa présence. La promesse durable de sa présence. Numéro deux, les promesses rassurantes de sa puissance. Les promesses rassurantes de sa puissance. Et numéro trois, la promesse ascendante, c'est-à-dire la promesse qui va en haut, qui va en haut, qui va en haut, qui continue de monter. Ce que vous avez eu hier, le Seigneur va construire, bâtir sur cela aujourd'hui. Ce que vous avez aujourd'hui, il va bâtir sur cela pour demain. Et les promesses ascendantes pour sa provision. Point numéro un, la promesse durable de sa présence. La promesse durable de sa présence. Exode chapitre 33. Et je lis le verset 14. Exode 33, le verset 14. Et il leur dit, il répondit, je marcherai moi-même avec toi. L'éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voyez-vous, il a dit que tu ne seras pas dans un coin coincé et tu ne peux pas me retrouver. Non, ma présence ira avec toi. Tu ne peux jamais faire face à un défi, que tu ne peux pas être en mesure de m'avoir avec toi. Ma présence ira avec toi. Tu ne peux jamais être à un croisement de chemin où je ne serai pas là avec toi. Ma présence ira avec toi. Il ne sera jamais une tentation, une épreuve, un test élevé, plus élevé que toi, plus grand que toi, que tu ne me trouveras pas, où tu trouveras ma puissance, ma capacité, mon support avec toi. Ma victoire avec toi. Ma présence ira avec toi. Vous n'allez jamais traverser les rivières ou gravir une montagne, où vous ne me trouvez pas. Ma puissance suffisante ira avec vous parce que je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Vous aurez du repos. Vous aurez du repos. Tous les défis, tous les troubles, tout ce qui vous dérange dans la vie, le repos est venu. Esaïe 41, Esaïe 41, verset 10. Esaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Quelle est votre peur? Pourquoi votre cœur est-il troublé? Pourquoi votre cœur est-il en train de palpiter dedans de vous? De quoi vous rappelez-vous? Qui vous donne de chagrin et qui met votre cœur en débandade? Quel est le pouvoir de l'ennemi? Et quel est le problème ou le défi qui vous fait face? Oh, le Seigneur te dit ce matin, ne crains rien. Je dis ne crains rien. Je me souviens, des années passées, quelqu'un était venu me chercher, me voir. Et dans l'une des actions, après un message, la personne dit, je suis dans le trouble. Et je dis, quel est le trouble? Et il dit, quelqu'un m'a envoyé une lettre avec de l'encre rouge. Et lorsque j'ai lu la lettre, j'ai perdu ma pensée. Et ils sont venus prendre toutes mes propriétés. Lorsque je suis allé à la maison, tout était parti. Dans la maison, tout n'y avait plus rien. Et alors, je suis en train de me promener d'ici et là pour pouvoir trouver quelque chose et chercher de la solution. Et maintenant, je lui ai dit, ne crains rien. Et je vous dis ce matin, ne crains rien. Et cet ennemi est déjà vaincu au nom de Jésus. Alors, je lui ai dit, Dieu t'a déjà touché. Mais je lui ai dit, qu'il y a ceci, il y a cela, il y a cela dans ta vie, que le Seigneur m'a révélé à propos de toi. Tu dois régler ces problèmes-là. Et alors, tu reviens le soir, la session du soir, je vais prier pour toi. Et il était parti avec cette compréhension, ne crains rien. Et les choses que je lui avais dites, il n'a pas argumenté. Il n'a pas dit, mais comment peux-tu savoir cela ? Mais je te vois pour la première fois. Pourquoi tu me dis ça ? Il est retenu à la maison simplement. Et le soir, avant de venir, il a tout réglé. Il est revenu le soir et j'ai dit, maintenant, nous sommes prêts pour prier. Il a dit, non, il n'a déjà plus besoin de la prière. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il a dit, ce que je... Dès que j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, la folie est partie. Et au lieu de la prière, je veux te donner un témoignage. Je cherchais quelqu'un ce matin. Oh, ton cœur est là. Tu as déjà un témoignage. Il y a encore des années passées maintenant, nous étions encore à Bagada. Avant que Bagada ne soit Bagada maintenant. Et avant qu'on ait IBC, et maintenant, nous sommes retournés encore à Bagada. Si vous n'avez pas été à Bagada depuis que nous avons commencé là-bas en avril ou mai cette année, vous êtes en train de rater des choses. Après cette retraite-là, il faut courir seulement pour aller là-bas. Même s'il n'y a pas de culte ce jour, dès que votre pied touche Bagada comme ça, des multiples bénédictions seront d'abord violents des choses. Nous étions à Bagada. C'est-à-dire le siège international de l'église. Un samedi, nous avions fini l'étude des ouvriers, c'est-à-dire la réunion des ouvriers le samedi. Et quelqu'un était venu du nord. Non. Ils finnaient de se marier. Et alors, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient stériles. Ils se regardaient seulement. Le mot pas ne fonctionnait pas. Alors, ils ont dit, nous devons aller à Lagos, nous devons aller à Bagada. Et ils sont venus. Et alors, ils m'ont dit ce qui s'est passé. On vient de se marier, il y a la frustration, il y a la confusion. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Nous ne pouvons rien faire du tout. Tout est comme ça. Tout est comme ça, paralysé. Et j'ai dit, va chercher quelque part, rester ce soir. Et après le culte, demain, revenez me voir. Et tout serait normal. Je n'ai pas entendu la main là-bas, là. Et alors, le lieu où ils ont trouvé pour dormir, proche de Bagada, mais voici mes frères. Ils sont venus le matin me voir après le culte du dimanche. Et j'ai dit, racontez-moi votre témoignage. Je n'ai même pas dit, allons-y maintenant. Nous sommes prêts pour prier maintenant. J'ai dit seulement, donnez-moi votre témoignage. Ils m'ont regardé, ils ont commencé par sourire. Et j'ai dit, tout est maintenant. Et la nuit là, le moteur a fonctionné. Tout était normal. Et je vous dis ce matin, tout est normal dans votre vie. Quelqu'un là-bas, tout est normal dans votre vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est votre Dieu. Et je te fortifie. Les faiblesses sont parties. La faiblesse est partie. Y a-t-il quelque part de votre corps qui est la faiblesse ? Si je dis faiblesse ou maladie, c'est parti au nom de Jésus. Il dit ici que, oui, je viens, je viens à ton secours. Oui, je te soutiens de ma droite triomphante. la présence de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il sera avec vous. Il ne va jamais vous laisser. Il ne va jamais vous abandonner. Et cette promesse est toujours valable aujourd'hui. la promesse durable de sa présence. Point numéro 2. La promesse rassurante de sa puissance. La promesse rassurante de sa puissance. Il n'a pas changé. Et il nous rassure qu'il nous donne de la puissance. Il vous donne la puissance ce matin. La puissance ce matin. Qu'avez-vous ? C'est la faiblesse que vous avez, non ? Qu'avez-vous ? La peur, non ? Qu'avez-vous ? Maintenant, votre temps est venu de regarder à Nebuchadnezzar droit dans les yeux. Parce que maintenant, il y a la puissance. Le grand est celui qui est en vous. Plus grand est-il plus que celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, de qui as-tu peur sur la terre lorsque tu quittes aujourd'hui ? Lorsque tu quittes aujourd'hui, tu quittes la tente aujourd'hui avec la puissance rassurante de Dieu, la puissance démarrante de Dieu, il ne va jamais échouer dans ta vie au nom de Jésus. Regardez ceci dans Luc chapitre 10. Luc 10, 9. 19. Luc 10, verset 19. Regardez. Voici. Qu'est-ce qui suit ? Qu'est-ce qui suit ? Qu'est-ce qui suit ? Avant de dire que vous devez marcher, vous allez rabaisser les yeux parce que vous avez eu beaucoup d'histoires qu'on vous a racontées de la part de votre grand-maman qu'il y a des gens comme ça auparavant, ils avaient la puissance, certains comme ça, ils ont telle sorte de pouvoir, certains, des sortes comme ça, ils ont telle sorte de pouvoir. Et quand vous êtes en de grand-dit, tous ceux que vous avez vus, vous les voyez comme l'histoire, vous les rapprochez de l'histoire de grand-maman et de l'histoire de grand-papa et les histoires que vous avez écoutées de la part des autres. Et ils disent, voilà comme ça ils font, il y a comme ça qu'ils regardent les gens, c'est comme ça qu'ils agissent, s'ils font ceci, ils font cela, alors ceci va arriver. Maintenant que tu as en de grand-dit, tu as ajouté à tout cela tes informations propres et tu as ajouté à tout cela tes propres idées. Maintenant tu as peur de tout le monde. Si le cafard est en train de bouger, tu as peur. Si les fourmis sont en train de faire les ravards dans la... tu as peur. Et si c'est quelque chose qui est en train de tourner, l'air est en train de tourner, le vent souffle et il y a le tourbillon, tu as peur. Tellement peur des démons, tellement peur des mauvais esprits, tellement peur de Satan que tu n'as pas entendu parler de Jésus. Mais maintenant, les choses vont changer. Tout ce qui a amené la peur dans ta vie jusqu'à ce jour, toutes ces choses sont brisées au nom de Jésus. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Pouvez-vous imaginer quelques de ces prophètes, de ces apôtres, j'allais dire, pouvez-vous imaginer quelques-uns de ces disciples ayant peur de ces puissances de ténèbres, de ces personnes occultes, de cette autre chose dont vous avez peur. Pouvez-vous imaginer dans le Nouveau Testament, un courant du Nouveau Testament, courant de lieux en lieux, ayant peur de toutes choses et de tout le monde ? Non, parce qu'ils avaient la puissance. Vous avez la puissance ce matin. Je dis, vous avez le pouvoir ce matin. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ils ne vont pas marcher dessus vous, au nom de Jésus. Ils ne vont pas ramper au-dessus de votre vie. De jour comme de nuit, vous êtes un vainqueur. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rendez cela personnel. Rendez cela personnel. Et rien ne pourra me nuire. Est-ce que vous croyez cela ? Vous savez, quelqu'un dit, depuis que je suis rentré dans ce travail, quelque chose coule derrière moi et la chose veut me tuer. Il ne peut pas te tuer, mon frère. Regardez la folie de l'homme dans le monde. Dieu est votre père. Il a fait les arbres. Et Dieu, ton père, a fait que l'arbre a grandi avec les branches et les feuilles. et ils s'en vont prendre ce que ton papa a créé, les branches et les herbes, j'allais dire, les feuilles. Ils mettent toutes ensemble et quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? » Et il dit « Je veux tuer un enfant de Dieu avec quelque chose que le papa de cet enfant a créé. » « Je me moque de celui-là. » Je dis « Je me moque de celui-là. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Comment ça tu vas rire ? » « Moque-toi de lui, non ? » Il ne peut pas utiliser ce que ton papa a créé pour te tuer. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que Dieu a créé l'arbre. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et dites-moi ce qui suit. Et rien ne pourra me nuire. Amen. Éphésiens chapitre 3 En Éphésiens chapitre 3 je lis là le verset 20. Éphésiens chapitre 3 Nous considérons là le verset 20. Il dit au verset 20 « Or quand est-ce que vous aurez avec votre bénédiction ? » « Or à celui qui peut faire cette capacité de Dieu est toujours la même. Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Or à celui qui peut il peut il peut il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons par la puissance qui agit ou dans votre cerveau dans votre système sanguin dans votre corps dans votre âme dans votre cœur dans votre vie dans votre famille la puissance qui agit va agir en vous ce matin. Tout ce qui est en train de vous déranger sera brisé. Tout ce qui est mort va revenir à la vie selon sa puissance qui agit en nous. Avez-vous vu cela ? Agir 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 ça veut dire que cela continue d'agir même là maintenant que j'ai de prêcher ça agit même à présent quand vous écoutez ça agit même maintenant à présent quand vous croyez en Dieu cela agit ce pouvoir va continuer d'agir dans votre vie au nom de Jésus point numéro 3 les promesses ascendantes de sa provision vous savez les provisions de Dieu vous ne pouvez jamais arriver à la fin de l'océan de la promesse de la provision de Dieu il pourvoit et alors lorsque vous allez avec lui lorsque vous rentrez avec lui les eaux de rivière vont atteindre vos chevilles et vous savez qu'il y en a encore de la part de la source et vous allez encore cela atteint vos genoux vous continuez vous savez qu'il y en a encore de là où la bénédiction est venue vous continuez d'aller de l'avant et cela atteint votre hanche et vous continuez vous dites il y en a encore et vous continuez cela atteint toute la poitrine et atteint les seins continuent d'aller de l'avant et les bénédictions de l'éternel sont non mesurables continuons d'aller de l'avant continuons d'aller de l'avant d'aller de l'avant d'aller de l'avant Et aussi grand que vous pouvez prendre, aussi nombreux que vous pouvez prendre le salut, aussi grand que vous pouvez prendre la guérison, aussi nombreux que vous pouvez prendre la délivrance, aussi nombreux que vous pouvez prendre de ces miracles, il y a la sainteté, la justice, la sanctification. Aussi grand que vous pouvez prendre, il y a une puissance, immersion dans le Saint-Esprit. Et quand vous allez de l'avant, de l'avant, dans l'océan de la provision de Dieu, vous trouverez que les oeufs ont atteint vos poitrines, atteint votre cou et vous atteint complètement et vous êtes complètement submergé, complètement oublié, complètement perdu dans l'océan de l'abbéation de Dieu. C'est inexhaustible, cela vous attend ce matin, je dis cela vous attend aujourd'hui, c'est votre et c'est pour cela que c'est inexhaustible. Dans Romain 8, verset 32, Romain chapitre 8, et le verset 32, il dit, « Celui qui n'a point d'épargner son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, nous tous, regardez cela, le salut pour nous tous, la sanctification pour nous tous, la guérison pour nous tous, la délivrance pour nous tous, la domination pour nous tous, la sanctification pour nous tous. La puissance du Saint-Esprit pour nous tous, la puissance 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 est disponible. Disponible Et il dit Comment ne nous donnera-t-il pas Aussi Toutes choses Comment Est-ce que je vous entends maintenant Est-ce que vous m'écoutez Ne nous donnera-t-il pas Toutes choses Il vous donnera Toutes choses sont vôtres Je dis toutes choses sont vôtres Aujourd'hui La paix de Dieu C'est pour vous aujourd'hui La pureté C'est pour vous aujourd'hui La puissance C'est pour vous aujourd'hui C'est la provision C'est pour vous également aujourd'hui Somme 81 Verset 10 Somme 81 Verset 10 Êtes-vous là maintenant Ouvrez votre Bible Ouvrez votre Bible Ouvrez-la Ouvrez-la Somme 81 Verset 11 Les 8 secondes Avez-vous ouvert cela Qu'est-ce que vous avez trouvé là J'étais Je serais Qu'avez-vous vu là Je suis Je suis Le grand je suis Le grand je suis Il n'a pas changé Il n'a jamais changé Et il ne change jamais Et la promesse C'est toujours valable aujourd'hui Je suis L'éternel Ton Dieu Qui t'a fait se monter Du pays d'Egypte Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis là Répétez-moi ce qui est là Qu'avez-vous vu Criez cela très fort Ne permettez pas que Satan Vous empêche De parler Parlez-moi ça Dites-moi ça Ne laissez pas la peur Fermez votre bouche Ouvre ta bouche Et je la remplirai Ça c'est ce qu'il dit Que quelle que soit La grandeur Ou l'ouverture La grande ouverture De ta bouche Le Seigneur va te bénir Ce matin Et le Seigneur En train de te dire Qu'il va faire Que tes bénédictions Sauront nombreuses Dans ta vie Au nom de Jésus Ouvre grandement ta bouche Et ne sois pas En train de bailler Il faut dire quelque chose Il faut lui dire Ce dont tu as besoin Il faut lui dire Ce que tu veux qu'il te fasse Et les bénédictions Vont couler Vont couler Vont couler Dans l'homme multiple Dans votre vie aujourd'hui Au nom de Jésus Deux chroniques Chapitre 20 Verset 20 Deux chroniques 20 Deux chroniques 20 Verset 20 Deux chroniques 20 Et ils se levèrent De bon matin Le lendemain Ils se mirent En marche Et De grands matins Pour Nous sommes à quel moment De la journée maintenant Le matin Le matin Et c'est la même chose De grands matins Et ils se mirent Dans le désert De Tékoa Et à leur départ Comment est-ce que La vie était tellement Troublante Dans la ville Ils sont partis Maintenant Josephard Se présenta Et dit Ecoutez-moi Judas Et habitant de Jérusalem Confiez-vous en l'éternel Votre Dieu Et vous Serez affermis Vos bénédictions Sont affermies Le salut Sera affermie La sanctification Sera affermie Le baptême Sera affermie La guérison Sera affermie La délivrance Sera affermie Croyez en l'éternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous En ces prophètes Et vous réussirez Croyez La déclaration De ces prophètes Et vous Réussirez Ce moment est venu Ne crains point La promesse Est toujours valable Ne crains point La promesse Est toujours valable Maintenant Vous devez vous lever Et vous allez ouvrir Votre bouche grandement Et le Seigneur dit Je vais la remplir Ouvrez votre bouche Correctement Et Je la remplirai Priez maintenant Priez maintenant Nous sommes venus maintenant A un moment très sérieux De la prière Ne badinez pas Avec ce moment Que personne ne dise Amen Et commencez pas A taper les mains Non Nous ne voulons pas ça Que cet enfant L'enfant Qui est dans le royaume céleste Le royaume spirituel On ne veut pas amener De la part de quelqu'un Qui est fatigué Qui est assis Nous sommes tous unis Et nous avons prié Je ne veux pas que les acclamations Nous arrêtent la prière Que personne n'en acclame Nous voulons seulement prier Dans la présence de Dieu De façon sérieuse Pas des gens Qui sont en train de faire des rascas Ils sont en train de partir De venir Il n'y a pas de De façon De façon Non attendue Dans la maison de Dieu Aujourd'hui Nous venons maintenant pour prier Nous voulons chercher Que le ciel soit ouvert Et que les bénissances de Dieu Descendent sur tout le monde Que chacun soit sérieux Que le monde soit sérieux Et ouvrez votre bouche Largement Ouvrez votre bouche Avez-vous besoin du salut ? Ouvrez la bouche Avez-vous besoin de la sanctification ? Ouvrez la bouche Avez-vous besoin de la guérison ? Ouvrez la bouche Avez-vous besoin de la délivrance ? Ouvrez la bouche Dites-le 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 à Dieu Parlez Parlez Que voulez-vous qu'il vous fasse ? Les peurs que vous avez Les craintes que vous aviez auparavant Toutes ces choses De palpitations du cœur Que vous aviez auparavant Qui sortent de vous Toute cette timidité La peur Le Seigneur vous demande ce matin Ouvre la bouche Avez-vous besoin de la bouche Et je la remplirai Qu'est-ce que vous voulez Qu'il fasse pour vous ? Vous venez devant le Seigneur ce matin Et vous allez dire Seigneur je crois Que Seigneur tu es là Je crois au Seigneur Et je crois aux promesses de Dieu Et vous serez établis Vous serez affermis Les promesses de Dieu Se rétablis Abraham a cru au Seigneur Et cela lui fut imputé A justice Dites-le 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 lui Soyez victorieux Dans votre vie Vous n'avez pas été victorieux Auparavant D'assurer D'assurer le péché Vous n'avez jamais A eu la victoire D'assurer des tentations Dans le privé Vous n'avez pas été victorieux Dans votre vie personnelle Vous n'avez pas été victorieux Dites à Dieu ce matin Et que le salut soit Sois pu Sois authentique Et que ce jour Sois le grand jour De la puissance de Dieu De mener la vie Au-dessus du péché Quiconque est né de Dieu Ne commet pas le péché La semence de Dieu Demeure en lui Et en lui Il ne peut pas pécher Parce qu'il est né de Dieu Ouvrez largement la bouche La justice viendra Avec le salut La vie pure Viendra avec le salut La grâce La grâce De mener la vie juste Et la grâce De faire De rendre Ce qui est mauvais Ce qui est en train De vainqueur Il va vous donner cela Ouvrez largement la bouche Et je la remplirai Le salut dans votre âme Le salut dans votre esprit Le salut dans votre cœur Un sort de salut Un sort de salut Qui vous donne De vivre la vie juste Je piaise Le salut qui vous donne De surmonter le monde Ouvrez largement la bouche Et je la remplirai Le salut Qui rend Votre vie transparente Qui rend Votre vie bonne Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Une nouvelle créature Les choses en seules sont passées Et voici Toutes choses sont devenues nouvelles Le salut Il va sauver votre âme Et vous donner la grâce De mener Une nouvelle vie Et ce sera une vie Qui est consacrée à Dieu Une vie Qui est complètement soumise À Dieu Dis-le, dis-le, dis-le à Dieu Ouvrez la bouche largement Ouvrez grandement votre bouche Ouvrez grandement votre bouche Ouvrez grandement votre bouche Ces individus qui sont en train de acclamer là-bas J'ai dit que je ne veux pas Je ne veux pas que vous acclamez La prière Ce n'est pas des acclamations Si vous voulez que votre prière soit exaucée Nous ne voulons pas de tapage dans les mains Tapez dans les mains Tapez dans ça Ce n'est pas de la prière Cessez Et priez sérieusement Obéissez la parole de Dieu Et le rafraîchissement viendra sur votre vie Priez simplement Priez sérieusement Parlez à Dieu Ouvrez largement votre bouche Et je la remplirai Le vrai salut Le salut qui amène l'obéissance Le salut qui amène la soumission à la parole de Dieu Le salut qui nous montre le respect Envers le nom de Dieu Dans la maison de Dieu Le salut Qui vient avec la justice Le salut Qui vient avec la soumission à la parole du Seigneur Ouvrez largement votre bouche La puissance à promener la vie La nouveauté de vie Il vous la donnera Il vous la donnera Le salut Que le peuple avait dans les jours de la Bible Le salut Qui était notable Un changement remarquable Dans la vie La transformation Le détour Dans la vie Parlez Parlez à Dieu Ça c'est le salut Qu'il donne Et il n'a pas changé La promesse est toujours valable Arrêtez d'acclamer Priez Je n'ai pas dit d'acclamer Il n'a pas dit d'acclamer Il a dit Ouvre ta bouche Parle-moi Dites-moi Parlez à Dieu Ce n'est pas acclamer à Dieu Et je vais te donner A-t-il dit Il donne le salut Il donne la guérison Il donne la guérison Il donne la délivrance Parlez à Dieu Et le Seigneur Et le Seigneur est capable Il est capable de faire Tout ce que nous demandons Nous demandons la guérison Il est capable Nous demandons la délivrance Il en est capable Demandons la victoire Il en est capable Demandons la puissance Il en est capable Demandons de l'onction Qui brise les juges Il en est capable Maintenant Or à celui qui Peut Faire Au-delà Infiniment De ce que nous avons demandé Le salut La justice A la sanctification Passant de la sainteté A la pureté de cœur Tout ce que nous demandons Le ticket pour aller au ciel Aureux ceux qui ne peuvent plus Car c'est eux qui verront Dieu Il est capable Capable de faire Capable de faire Capable de faire Au-delà Infiniment grand Au-delà de tout ce que nous demandons Dis-le lui Il vous a invité à prier A demander Et il dit Qu'il va faire Le changement Le changement doit venir La transformation La doit venir Cette nouveauté de vie De la vie doit venir La puissance De la vie De vous Et vous saurez Que je ne peux pas faire Ce que j'ai fait Auparavant Ce que je faisais Auparavant Je ne peux plus fumer J'ai l'habitude de fumer Auparavant Je ne peux plus boire de l'alcool Comme j'ai l'habitude d'en boire Je ne peux plus maintenir Une relation Implie Avec un homme Avec une femme Je ne suis plus dans la fornication Dans l'adultère Comme j'ai l'habitude de faire Auparavant Les choses sont différentes Maintenant Qu'il vous donne Ce pouvoir Recevez ce pouvoir Qui a maintenant Le changement Dans votre vie Si vous demandez Ouvrez largement Votre bouche Et il la remplira Il la remplira Avec le salut Il la remplira Avec la grâce Il la remplira Avec le pouvoir Il la remplira Avec l'assurance Il la remplira Avec la nouveauté de vie Et la nouveauté de vie Qui vous donne de vivre La vie D'un vrai enfant de Dieu Ce qui est sobre Qui est sérieux Qui est obéissant Qui est soumis Qui est abandonné A la parole Du Seigneur Demandez-le lui Demandez-le lui Sa présence Il dit Qu'il va aller avec vous Et si sa présence Est là avec vous Vous allez traverser Et briser Tout pouvoir Vous allez briser Toute personnalité Vous allez les écraser Ces personnalités C'est ça De marcher contre vous Ouvrez largement Votre bouche Et je la remplirai Ouvrez largement Votre bouche Et je la remplirai Vous avez la balle Dans votre camp Le résultat final C'est entre vos mains Ce que vous allez avoir Depend de ce que vous demandez Le salut Qui nous rend libre Du péché Il est notre sauveur Il se tient à la porte De votre corps Et il est en train De frapper la porte De cogner la porte Et si quelqu'un Et si quelqu'un écoute sa voix Et qu'il lui ouvre la porte Il va entrer Il va souper avec lui Il va lui donner une nouvelle vie La vie du ciel La vie de la gloire Une nouvelle vie La vie juste Il va donner à celui qui demande Comme vous êtes sauvés Et que les sous de Dieu Témoignent dans votre cœur Vous êtes sauvés Allez-y 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 L'océan de la grâce de Dieu Est profond L'océan Des provisions de Dieu Est profond Si vous êtes seulement sauvés Vous êtes encore au rivage Allez de l'avant Jusqu'à ce que l'eau continue De monter Et atteigne Vos genoux Votre ange Et qu'il vous submerge Complètement Il sauve Il sanctifie Il purifie Il baptise Dans le Saint-Esprit Il nous donne le pouvoir La puissance d'en haut La puissance Qui vous donne De tenue ferme Non compromettant Et la puissance Qui vous rend De faire Ou vous donne De faire Le juste La chose bonne Quel que soit le défi Vous recevez le pouvoir Après que la puissance De Dieu Est descendue sur vous Et vous serez Mes témoins Des témoins intrépides Les témoins Les témoins persuasifs Les témoins Fermes Vous serez Des témoins Pour moi À Jérusalem Dans la Judée La Samarie Et jusqu'aux Extrémités De la terre Dites-le à Dieu Ouvrez largement Votre bouche Et je la remplirai Ce que je ne vois pas Quelles sont les choses Que le Seigneur veut Que tu corriges Dans ta vie Fais Les restitutions Par la Dieu De te donner la grâce Vous avez besoin De la conscience claire De demeurer En commun Avec le Seigneur Vous avez besoin De la conscience claire Pour demeurer Dans le service Du Seigneur Et va dire Seigneur Je vous sacrifie Et j'avais besoin De la conscience claire Pour demeurer Dans votre chemin Sur le ciel Pour le ciel Pour aller au ciel Vous avez besoin De la grâce Pour faire Que les choses mauvaises Soient rendues Justes dans votre vie Demandez-lui De vous donner La grâce Il va vous fortifier Il va vous donner De l'énergie Il va vous donner Le pouvoir De faire ce qui est juste Et de mener La vie Selon que l'écriture Le dit Et la façon Dont le chrétien De vivre Oh Toi qui exauces Les prières C'est vers toi Que toute chère Doit venir Le temps de la retraite C'est le temps De la prière Prier pour des choses Qui valent la peine Prier pour des choses Qui sont significatives Prier pour des choses Qui sont spirituelles Si c'est seulement Dans cette vie Que vous avez De l'espoir En Christ Vous êtes De tous les hommes Les plus misérables Mais si nous avons L'espoir du ciel L'espoir De communer avec lui Ça c'est le réel espoir Dites-le à Dieu Je ne veux plus demeurer Tel que je suis Faible Comme j'ai été Je veux être fort Spirituellement Plus de questions Dans ma pensée Plus de Demander Pourquoi ceci Pourquoi cela Pourquoi on ne fait pas ceci Pourquoi on ne fait pas cela Marchez Comme un pèlerin Sur le chemin De la sainteté En ne regardant pas de rien Donnez-moi la force Seigneur Donnez-moi la force Seigneur Donnez-moi l'ancien Seigneur Qui brise à toujours Et rends-moi confiant Vivant la vie de justice Et de sainteté Tous les jours De ma vie Dis-le 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 La grâce est disponible C'est pour cette raison Que la retraite est organisée Une nouvelle vie Une vie élevée Une vie profonde Une vie juste Une vie renouvelée Une vie transformée La puissance De mener La vie courageuse Selon la parole du Seigneur Ouvrez la bouche largement Et Je la remplirai Il vous rassure Il vous rassure Il vous rassure Que vous êtes sauvés Allez de l'avant Il veut vous sanctifier Votre cœur Il veut purifier Votre cœur Il veut faire Que vous viviez De façon honnête Honnête Et transparente Selon l'espérance Ou l'attente De notre Dieu Saint La sainteté dans la famille La fidélité au mari La fidélité à ta femme La fidélité à la parole du Seigneur Parler à Dieu La puissance Pour avoir ce changement Et cette transformation de vie Il est présent Sa présence Vivant au-dedans Vivre dans sa présence A tout moment Vous n'allez pas Faire ce qu'il ne veut pas voir Vous n'allez pas dire Ce qu'il ne veut pas entendre Parce que vous êtes En sa présence A tout moment Et il voudrait Que vous menez la vie Sans avoir peur Dans la sainteté Dans la justice Devant lui Tous les jours De votre vie C'est lui qui clappe encore Il est rebelle Ça il faut prier La rébellion délibérée Demontre que vous n'êtes pas encore sauvés La rébellion délibérée Demontre que vous n'êtes pas encore La grâce de Dieu Dans votre vie La rébellion délibérée Demontre que vous n'êtes pas En train de vivre Selon l'esprit de Dieu Ouvrez la bouche Et priez C'est la consigne claire Ouvrez la bouche largement Et priez Il a dit Je vais la remplir N'acclamez pas Priez Priez Seigneur Ta promesse De le salut total Le salut plein La vie éternelle La vie en abonance Je vais expérimenter cela La vie d'obéissance Je vais l'expérimenter Dites-le à Dieu Et mêlez la vie La vie d'un vrai enfant de Dieu Ce n'est pas la vie d'un incroyant La vie d'un prétrograde Ouvrez largement votre bouche Et je la remplirai Les promesses ascendantes De la provision divine Vous avez reçu Assez ? Non Vous avez besoin de plus Seigneur Donne-moi plus Dites-le à Dieu Qu'il vous donne encore Qu'il vous immerge Qu'il vous enfonce Dans cet océan De la provision divine Qu'il opère L'opération Dans votre cœur L'opération Dans votre âme L'opération Dans votre corps Parlez à Dieu D'accomplir Toutes les promesses Qu'il a faites Il a dit Je suis Dieu Et je ne change pas Je suis Dieu Je ne change pas Et les promesses N'ont pas changé Les promesses N'ont pas changé Il est capable D'assouplir D'assouplir votre cœur Il est prêt De faire De rendre votre cœur souple Il est prêt De sanctifier Votre cœur Il est prêt De vous Tourner Vers la réelle direction Parlez à Dieu Oh Seigneur Me voici Je veux te servir Dans la sainteté Te servir Dans la justice Te servir Avec le courage Te servir Avec la conviction Avec la conviction Il vous a Ordonné D'ouvrir votre bouche Largement Et il a promis De remplir Cette bouche Soyez sûrs De votre salut Avant de cesser De prier Soyez précis À propos de votre Expérience De sanctification Avant de cesser De prier Qu'il y est là Le témoignage Divin Et céleste De ce Dans votre cœur Dans votre vie Afin que vous ne soyez pas Comme un cymbale Qui résonne seulement Un vase vide Qui n'est pas rempli Sans l'énergie Sans la puissance Afin de ne pas partir Sans être imbibé Dans la puissance Céleste Dites-le à Dieu Il vous a ordonné D'ouvrir largement Votre bouche Faites-le De prier Faites-le De chercher sa face De tout votre cœur De toute votre âme Et de toute votre pensée Faites-le Et vous me chercherez Et vous me trouverez Lorsque vous me cherchez De tout votre cœur Il veut renouveler votre vie Faites-le Laissez-le le faire Il veut réveiller votre vie Laissez-le le faire Il veut Refigurer Reconfigurer Vous redonner l'énergie Laissez-le faire Afin que vous soyez en mesure De mener la vie D'une façon plus élevée D'une façon plus élevée Que vous n'avez jamais expérimentée Élevée dans la conviction Plus élevée dans la vie nouvelle Plus élevée dans la justice Plus élevée dans l'obéissance A la parole du Seigneur Dis-le lui Il va le faire dans votre vie Et rappelez-vous J'ai dit que Lorsque vous acclamez Vous voulez arrêter la prière Ça ne marchera pas Tout ce que vous faites Pour arrêter la prière Ça ne marchera pas La rébellion Ne va pas arrêter Dieu D'agir Vous serez le perdant Parlez à Dieu Dites Seigneur Mais voici Je veux que tu fasses à moi Tout ce que tu as promis de faire Et il va le faire Si le ciel est votre but Demandez-le de vous aider Qu'il vous sauve Authentiquement Qu'il vous pardonne Et lave votre vie Et vous rende prêt Pour le ciel La désobéissance Ne vous rendra pas prêt Pour le ciel La vie charnelle Ne vous rendra pas prêt Pour le ciel La rébellion habituelle Ne vous rendra pas prêt Pour le ciel Oh Seigneur Touche mon cœur Laissez-le toucher votre cœur Vous détourne Vous transforme Vous donne Le salut Biblique Réel Le salut du Nouveau Testament Que vous ne continuez plus Dans le péché Il veut vous donner le salut Le salut Qui résulte Dans l'obéissance A la parole du Seigneur Le salut Qui accompagne La justice Le salut Qui est En train Qui sera en train D'invité Et d'être obéissant A la parole du Seigneur Qui vous dit De faire la volonté De Dieu En faisant la restitution Le salut Qui vous fait Partir Ne plus péché Dis-le lui Il va le faire Il va changer votre vie Il va affaiblir La nature adamique Dans votre vie La crucifier Complètement Dans votre vie Et jusqu'à ce que Cette nature adamique Soit Disparue De votre vie Laissez-le faire Ouvrez Langement Votre bouche Et je la remplirai Ouvrez Je m'as la bouche Et je la remplirai Vous n'allez plus Demeurer la même personne Vous ne serez plus Au même niveau Le 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 Seigneur a exossé nos prières au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Ne crains rien, la promesse est toujours valable. Seigneur, nous prions, n'importe quelle forme de peur disparaît au nom de Jésus. Toutes les promesses que tu as données pour le salut, toutes les promesses que tu as faites pour la justice, toutes les promesses que tu as faites pour la sainteté et la sanctification, toutes les promesses que tu as faites pour la puissance de cet esprit, toutes les promesses que tu as faites pour remplir la délivrance et la guérison qu'on filme dans toute la vie au nom de Jésus. Fais ton oeuvre dans toute la vie. Accompris l'opération dans tous les cœurs. Touche tout le monde et que l'abondance des bénissances de Dieu vienne sur tout le monde au nom de Jésus. Toutes les promesses que tu as faites, nous réclamons et nous avons ouvert notre bouche et nous avons parlé à toi à propos de ça. Confime cela dans toute la vie. Merci Seigneur parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. j'attends, 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 j'attends de voir qu'il n'y a pas d'acclamation. Durant toute la retraite, je veux que vous sachiez si je prêche la parole de Dieu et que d'autres prêchent la parole de Dieu et que nous n'obéissons pas, je vais revenir exactement sur cette parole de Dieu et je vais continuer de le dire, dire la même chose, mettre l'emphase sur la même chose jusqu'à ce que vous compreniez la sainteté, la justice, la rebeissance. C'est la chose numéro une que nous devons avoir dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour arrêter l'église et rembourser l'église par les soirées dansantes et remplir des gens, des gens rebelles qui veulent détruire tout ce qui est placé là, que le Seigneur ne fait. Si vous avez un voisin, un ami, qui est un brouillant, qui est là seulement à embrouiller les choses et seulement embrouiller les quatre, qui ne veut pas oublier la parole de Dieu, vous pouvez être un rascal, quelqu'un qui veut détruire et faire des désordres, il faut lui parler. Si vous êtes là, vous ne voulez pas le salut, vous ne voulez pas aller au ciel, nous pourrons vous laisser, vous allez partir à la maison. Nous ne voulons pas tout le monde ici, mais ceux qui veulent servir le Seigneur, qu'il reste ici. Est-ce que Dieu dit vrai? Alors, que ceci soit la retraite de la vie profonde, l'église biblique. Si vous ne voulez pas faire partie de ça, nous vous relâchons. Allez à la maison. Nous vous lâchons partie. Nous allons rester ici et nous allons avoir la vie chrétienne profonde à partir de maintenant jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Jésus, rappelez-vous, si vous résistez à la parole de Dieu, je vais revenir et je vais répéter la même chose à laquelle vous êtes en train de résister. si vous ne voulez pas la prédication, je vais vous donner des messages de 10 minutes et vous allez passer tout le reste du temps à prier, si c'est ce que vous voulez. Nous allons avoir une église qui est obéissante au leadership et tous les membres de l'église, tous les ouvriers de l'église, nous devons être des obéissants. Pourquoi? Parce que c'est la seule voie pour aller au ciel et nous avons, je vous ai pris pour aller au ciel et je suis sûr que vous serez là-bas. Quelqu'un n'a qu'à crié Amen. Et merci beaucoup de n'avoir pas acclamé.